Hi Virgo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour ton taroscope mensuel pour ce mois de février. J'espère que tu as passé un bon mois de janvier déjà pour commencer. Ça m'a troublée là, désolée, ça m'a troublée. J'ai pas l'habitude que ça fuse comme ça direct, j'allume et plong. Donc voilà, en tout cas je commence comme d'habitude, très rapidement parce que tu me connais, ça me saoule quand ça traîne en longueur, par dire merci, 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 merci à toutes les personnes qui ont liké, qui ont commenté, qui se sont abonnés, qui ont activé la petite clochette. Voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui me soutiennent en fait. Voilà, je suis très contente, je vous remercie. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, tu n'hésites pas. Bien entendu à chaque vidéo, tu peux liker, commenter, partager. J'ai, tu peux, tu vois, n'hésite pas. L'altruisme, vois-tu ? N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite clochette, comme ça tu recevras les notifications, comme ça dès qu'il y aura des petites vidéos qui vont sortir, tu auras un tout petit truc, tu vois, qui va te montrer ma tête et elle a sorti une vidéo. Donc voilà, quoi qu'il en soit, n'hésite pas non plus à aller regarder ton signe lunaire et ton ascendant. Ça peut te donner des compléments d'informations ou des informations supplémentaires que tu n'aurais pas eues ici, d'accord ? Puisque vous êtes tous différents. Nous sommes tous différents, vois-tu ? Donc voilà, j'avais une autre information que j'ai oubliée, comme d'habitude. Pour ceux qui me connaissent, voilà, vous savez, elle oublie tout le temps des trucs. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé du coup, enfin j'ai demandé à avoir des cartes pour connaître un petit peu ton état d'esprit actuel, tu vois-tu ? On voit la corde d'abondance, donc ça c'est plutôt cool parce qu'a priori, bon, ça se passe plutôt bien dans ta vie en termes financiers, tout ça. Par contre, on a la tempête en vue, d'accord ? Donc il est possible aussi que tu te prennes la tête avec des personnes parce que peut-être qu'elles, elles sont mal financièrement, en termes d'abondance, en termes, voilà, de matériel, etc. et toi non. Et il est possible que tu rendes des gens jaloux, voilà, ça me vient, donc c'est que certaines personnes sont clairement concernées par ça. Donc voilà, ça va peut-être provoquer quelques petites disputes, quelques discords, tu sais, je sens des réflexions genre « Ah oui, ben toi, tu sais pas de quoi je parle, voilà, oui mais toi, tout va bien pour toi, ça va ? » Ben en fait, si tout va bien pour moi, c'est pas pour autant que je suis coupable de quoi que ce soit envers toi, mon petit. Donc voilà, donc en fait, je ressens cette envie et ce besoin de te dire de relativiser, tu n'es pas responsable des problèmes des autres. Donc je ne sais pas si vous serez 1, 2, 10, 20, 100 à être concerné par cette phrase, mais en tout cas, apparemment, ça doit résonner au moins pour une personne. Donc voilà, parce qu'en plus, on voit le cœur, l'homme qui tient un cœur à l'envers. Donc j'ai vraiment cette sensation que ces petites embrouilles, ces petites anicroches, voilà, ça te mine un peu, ça te mine un peu. Donc tu n'es pas responsable des problèmes des autres, ne l'oublie pas. Sauf quand tu es vraiment responsable des problèmes des autres, mais bon, c'est rare quoi. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on va essayer de voir quelle va être l'énergie principale qui va t'accompagner sur ce mois de février, ma petite vierge. Ok, c'était la coupe la plus inégale du monde. Voilà, une. Ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, le masculin sacré. D'accord ? Le masculin sacré, c'est clairement le fait d'être dans l'action. On voit que ce mois de février, ça va être l'action qui va se mettre en place pour toi, ou alors que tu vas mettre en place de l'action par rapport à tes projets, par rapport à ta vie, par rapport à tes envies. Et c'est plutôt très bien. C'est plutôt cool. On va voir maintenant, de manière plus factuelle, justement, ce qui va se passer dans ton moins. Ah oui, voilà, c'est ça que j'ai oublié. Je me suis aperçue, avec beaucoup d'humilité, que ce que je faisais comme tirage, en fait, c'était bien, mais pas très pratique pour toi pour revenir les semaines d'après sur la vidéo. Du coup, à partir de maintenant, c'est le changement. Nous allons faire première semaine, travail, amour, évolution, argent. Deuxième semaine, travail, amour, évolution, argent. Troisième semaine, travail, amour, évolution, argent. Ékaé, étera, ékaé, étera. Ainsi, tu pourras regarder, donc, là, comme tu le découvres, tout le tirage, n'est-ce pas ? Et chaque semaine, du coup, tu pourras revenir sur le tirage et voir directement ta deuxième semaine, ta troisième semaine, ta quatrième semaine. Voilà. Ce sera beaucoup plus pratique. Je pense que ce sera plus pratique pour vous. En tout cas, moi, je trouve ça plus pratique pour vous. Donc, du coup, comme c'est un peu moi qui décide, je le fais. Mais parce que je me dis que quand c'était travail, première, deuxième, troisième, quatrième semaine, amour, deuxième, troisième, première, deuxième, troisième, quatrième semaine, c'est pas pratique, genre, ça veut dire que pour ta deuxième semaine, il fallait que taille d'abord sur le travail, que tu vois où était ta deuxième semaine, qu'ensuite, taille sur les amours, que tu vois où était ta deuxième semaine, etc. Franchement, c'est chiant. Donc, voilà. Bon, bref, j'espère que tu apprécieras ce petit changement. Voilà. Bien entendu, comme d'habitude, je vais, pas quand je parle, mais je vais avancer lorsque je bats. Donc, tu ne t'inquiètes pas, c'est normal. Je te fais une avance rapide. Voilà. Et nous avons, ah, nous avons l'amour qui sort pour toi ce mois-ci, ma petite vierge. C'est cool, ça. L'amour, l'amour. Je sens de l'apaisement et voilà, de belles relations au sein des couples, de la rencontre potentielle pour ceux qui ne sont pas en couple, ceux qui sont célibataires. D'accord ? Nous voyons les échanges, nous voyons le voyage et nous voyons le mental, la pensée, la réflexion. D'accord ? Il est fort possible que tu aies des nouvelles par rapport à un voyage que tu es censé faire ou que tu donnes des nouvelles par rapport à un voyage que tu es censé faire, que tu sois en pleine réflexion. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que je n'y vais pas ? Est-ce que je pars ? Est-ce que je ne pars pas ? Tout ça, tout ça. Donc, voilà. J'ai envie de te dire que là, vous êtes mon onzième taroscope. Le confinement est fort, fort, fort sorti, notamment en deuxième quinzaine. Le mois de février. Donc, voilà. Écoute, peut-être que je me trompe, mais ça ferait des mois parce que ça fait longtemps que j'en parle. Voilà. Nous verrons bien. Donc, effectivement, si tu étais censé partir entre mi et fin février, c'est possible que non, du coup. Encore le voyage qui sort. La jalousie. Il y a des personnes à qui ça ne plaît pas, ce petit voyage en prévision ou ce petit départ en prévision. Ça peut être le départ d'une situation, le départ du taf, le départ d'une société, des trucs comme ça. C'est possible. Tu me diras en commentaire. Ça me ferait plaisir. Moi, j'aime trop quand vous me partagez vos histoires. Après, je comprends que tu n'aies pas forcément envie de partager devant tout le monde, mais moi, ça me plaît. Voilà. Allez, à la coupe. Est-ce que tu te souviens lorsque je te dis, ouais, voilà, tu vois, le confinement, il est vachement sorti sur ces tirages, sur les tirages d'avant. Vous êtes le onzième et en fatalité. Quelle loi. Voilà. Donc, je pense qu'on est en plein dedans. On va voir les cartes. Jalousie, bon. Enfermement. Clairvoyance. Genre, ben oui, c'est ça. Voilà, 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 voilà. Ben voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus par rapport à ça, mais pour moi, deuxième quinzaine de février jusqu'à peu près les deux premières quinzaines. Non, la première quinzaine d'avril, pour moi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Allez, c'est parti, je fais ton tirage, je vais accélérer. La croix à porter, le passage obligatoire dans ta vie. À la coupe, l'épuisement et le tombeau. Donc, la chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau qui débute. Mais là, j'ai la sensation que tu es plus fixé sur ce qui s'arrête. Tu vois, le temps de pause, l'arrêt, le break. Tu vois, qui te saute à la ganache. Alors, je vois la tristesse, le ralentissement. Donc, peut-être que tu étais triste par rapport à une situation et on voit que ça va s'apaiser un petit peu. Le corps physique souffrant, la maladie. Le combat, l'évidence, confusion de doute. Bon, pareil, on est encore sur un message par rapport à ce confinement. Je pense que certains vont être très, très tristes parce qu'ils ne sauront pas du tout comment gérer ce confinement. D'accord ? On voit le ralentissement par rapport au corps physique souffrant. Donc, le ralentissement par rapport à la maladie. Donc, confinement potentiel par rapport à ce coronavirus de mierda. Voilà, le combat intérieur. Je pense qu'il y en a qui vont se rebeller aussi. Je pense qu'il y en a qui vont se rebeller et qu'on le sait en fait. On le sait, on le sent. Voilà, je pense que, ouais, il y en a qui vont péter un câble. Qui vont péter vraiment un câble et ça va semer la confusion dans le pays, dans la ville, dans ton entourage, un peu partout. Ah tiens, il y avait une carte qui était cachée. La protection, c'est une belle carte. C'est une belle carte. Tu es protégé par rapport à tout ça. La tristesse qui ressort encore. Elle ressort encore. Tristesse par rapport à quoi, s'il vous plaît ? Sauf que derrière, tu as le potentiel exacerbé. Donc là, je pense qu'ils sont clairement en train de te dire, voilà, ne sois pas triste de cette situation. Sachant que, tu vois, ton énergie principale du mois, c'est l'action, d'accord, le masculin sacré. Donc en fait, je crois qu'ils sont en train de te dire, au lieu de pleurer, agir. Je ne te le dis pas de manière très cool en soi, mais voilà, en fait, c'est vraiment ce que je ressens. Tu vois, en gros, ok, bon, t'es triste, etc. Effectivement, tu vas peut-être vivre une situation un peu compliquée pendant quelques temps et tout. Maintenant, profite justement de ce temps d'arrêt pour te mettre à l'action. Et tu trouveras la paix intérieure. Voilà, voilà. À la coupe, nous avons l'événement proche, la rupture. Donc, il y a clairement une rupture qui s'opère pour toi ce mois-ci. Ça peut être une rupture sentimentale, comme ça peut être une rupture par rapport au travail. Ça peut être, genre, une rupture, genre, un pétage de câbles. Parce que je le sens bien comme ça pour certaines personnes. Voilà, maintenant, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête, de toute façon. Ça peut être la rupture par rapport au fait d'aller au travail, tu vois. Si on est confiné, effectivement, tu... Voilà, tu ne vas pas pouvoir y aller. Donc, voilà. Allez, c'est parti pour ton tirage. Nous commençons donc par le... Par le premier semaine. Par la première semaine. D'abord le travail, ensuite les amours, l'évolution et les finances. Première semaine. La jalousie. Les gens qui parlent sur toi. Les gens qui font les hypocrites, en fait. Qui sont là devant toi. Et puis derrière ton dos. Ils te regardent mal et tout. Donc, voilà. Là, on sent vraiment l'hypocrisie. On sent la ruse. La ruse, c'est toi. Donc, ça, c'est bien. En fait, on est en train de te dire que, voilà, tu peux très bien te tirer de cette situation. Ou en tout cas, ne pas trop te prendre la tête par rapport à ça. Parce que ça ne vaut pas la peine, d'accord. Il y a, de toute façon, du ralentissement, là, par rapport au travail. Donc, je vais essayer de te sortir une autre carte. On va voir ce qui sort. Sachant que, écoute, tu es le seul signe pour lequel il y a... Je ne t'ai pas pris les mêmes cartes. Voilà. Homme qui tient une pièce de monnaie à l'endroit, d'accord. Donc, on voit qu'il y a quand même de l'argent qui risque d'être fait pour beaucoup d'entre vous, les vierges, ce mois-ci. La tempête en vue, certainement par rapport à cette jalousie aussi. C'est possible. C'est possible. Ah, peut-être aussi que le big boss de là où tu travailles va péter un câble aussi. C'est peut-être lui, la tempête. Peut-être qu'il va péter un câble. Je sens quelqu'un qui envoie tout valdinguer. Le soleil, le nouveau départ, d'accord. Le nouveau départ. Prends bien ces mots en considération. Le nouveau départ. Soit le nouveau départ au sein de la société dans laquelle tu travailles. Donc, il va de toute façon y avoir du changement. Soit ton nouveau départ à toi. Amour. En amour, nous avons la tranquillité. Bon, voilà. Le fait d'être zen, d'être tranquille, de ne pas se prendre la tête. La chance, d'accord. Avec le trèfle à quatre feuilles, c'est plutôt très bien. Et la communication qui est bonne. Donc, écoute, en amour, c'est très rapide. J'ai envie de te dire qu'il n'y a pas grand-chose à te dire. Tout va bien. Ok ? Tout va bien. Pour les célibataires, il est possible aussi que, justement, il y ait des petits échanges qui se fassent avec avec quelqu'un ou quelqu'une et que ce soit plutôt tranquille. C'est ça cool, en fait. Ça cool et c'est cool. Voilà. Pour l'évolution. Là, on voit le rêve. Écoute, je n'utilise pas ces cartes à l'envers. Toutefois, celle-ci, il était. Donc, je vais la prendre en considération. Ici, c'est le mental. D'accord ? C'est le fait de trop réfléchir, de trop se prendre la tête, de faire agir son confortus, comme je dis. Donc, confortus, c'est le petit monstre de la zone de confort, de ta zone de confort. Ton petit monstre de ta zone de confort, d'accord ? Si tu n'étais pas au courant. Et tu sais, c'est lui, genre, dès que tu commences à avoir une idée et à vouloir changer un petit peu les choses qui arrivent dans ta vie, pour positiver ta vie, pour faire en sorte qu'il soit plus positif, qu'il soit mieux pour toi, etc., etc. C'est lui, souvent, qui vient et qui dit « Oui, mais non. » Non, 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 parce que nous, en fait, quand c'est la merde, on a l'habitude, on sait très bien la gérer, donc on va rester là et ce sera très bien, d'accord ? Donc, c'est ça qui fait que parfois, tu as des projets et que tu les abandonnes, parce qu'en fait, tu laisses ton confortus décider pour toi, ok ? Et là, ce qui est top, c'est qu'on voit que confortus est à l'envers, d'accord ? Donc, on voit qu'il y a quand même une belle évolution par rapport à ça, que tu ne stagnes pas par rapport à ton mental, en fait, qui ne te prend pas trop la tête. Tu réussis à le mettre de côté. On voit qu'a priori, tu étais censé partir, et non, il y a une stagnation qui se fait. Je pense que cette stagnation, justement, elle est sur ça. C'est une continuité, une longévité, d'accord ? Donc, pour moi, tu as réussi, enfin, la plupart d'entre vous, vous avez réussi à vous départir de votre confortus et du coup, à vous sortir un peu les doigts du huc, quoi, tu vois, pour avancer. Donc, voilà. Et là, on voit que tu es clairement sur une croisée des chemins, donc sur un nouveau cheminement possible. Tu es à une fourche, en fait, et c'est à toi de choisir si tu vas vers la merde ou vers le soleil. Voilà ! Si tu ne me connaissais pas, je sens que je te régale, hein ! Allez ! En termes d'argent, nous avons le cadeau, tu es quand même au top. Nous avons l'amour et nous avons la rencontre forte, d'accord ? Donc, là, on est clairement sur du très, 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 très positif. Il est possible que certains d'entre vous aient une prime. Peut-être que tu as géré un départ de là où tu es. Tu sais, une truc conventionnelle, là. Bon, une truc conventionnelle. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, tu dois voir de quoi je parle. Peut-être que tu as géré ton départ, en fait, et que du coup, sur début février, tu vas avoir un petit pactole qui va venir et ça va être plutôt positif pour toi. Il est possible que certains d'entre vous changent de banquier aussi. Enfin, pas de banquier, mais de conseiller. Bah si, de banquier, du coup. Conseiller, banquier, c'est la même chose, je pense. Je pense. Donc, voilà. Et que, pour le coup, ça se passe très bien. Que ce soit très, 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 très bénéfique pour toi. Que ce soit un cadeau, en réalité, que de changer de conseiller. En termes de travail, deuxième semaine. Nous avons l'enfermement qui pointe le bout de son nez, d'accord ? Donc, peut-être le fait d'apprendre que bientôt, nous allons être enfermés. C'est possible. Nous voyons ici la force. Tu as de toute façon la force de gérer. Il est possible aussi que certains d'entre vous décident de, genre, de travailler, travailler, travailler. Vous en avez la force. Genre, vous vous dites, ok, je ne bouge pas, je dois faire ça, je vais le faire et voilà, je le fais et basta. Donc, c'est très bien. Nous voyons aussi la réconciliation ici. Donc, comme je vous le disais, peut-être qu'il y a des patrons ou des personnes au travail qui ont pété un câble la semaine d'avant. A priori, l'ambiance sera peut-être un petit peu plus détendue sur la deuxième semaine du mois de février. Ensuite, en amour, nous avons le boomerang, le retour de la sociabilité, des choses qui se savent, d'accord ? Peut-être que tu étais dans une période où, voilà, on ne se faisait pas trop de déclarations, on était un peu plus pudique ou peut-être un peu habitué à être avec la personne avec qui on était. Du coup, tu sais, peut-être que sur le temps, on se dit moins les choses positives. Et là, on voit qu'il y a une belle communication qui se remet en place. Sachant que ça, je ne l'ai jamais sorti en termes de communication pratiquement, je pense. Mais là, en tout cas, c'est ce qui me vient. Et on voit la réussite, donc quelque chose de très positif. N'oublions pas que cette deuxième semaine du mois de février, c'est quand même la semaine de la Saint-Valentin. Donc, voilà, je pense qu'il y a quelque chose de bien pour toi, ok ? Si tu n'es pas en couple, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui revienne vers toi et que ça se passe plutôt bien. Évolution, la joie. Eh mais, tu es au max, toi ! La joie, la faux, on coupe en fait, on coupe et on récolte. On coupe et on récolte et on coupe avec la rancune, d'accord ? On arrête de se prendre la tête par rapport à des personnes ou des situations qui nous ont embêtés auparavant. Maintenant, voilà, on voit que là, tu réussis à passer à autre chose et clairement, voilà, tu as la joie, quoi. Tout va bien, tout va bien. Financièrement, nous avons, attention, la projection, le mental, le fait de réfléchir et le fait de ne pas forcément voir les choses telles qu'elles sont. Nous avons également la montagne, donc là, c'est un défi, ok ? A priori, tu vas te mettre à réfléchir beaucoup par rapport à tes finances. Mais fais attention à ce à quoi tu vas réfléchir et comment, surtout, parce qu'il semblerait que tu te méprennes, là. Donc, renseigne-toi, d'accord ? Et ça, c'est la carte du mois en cours, donc... Donc, voilà, ça risque peut-être de durer encore sur le reste, sur le reste. Mais a priori, réfléchis, mais ne réfléchis pas seul, parce que je crois que tu ne vas pas forcément réfléchir de la meilleure manière du monde. Voilà, troisième semaine au travail, la fatalité. Tu sais, j'ai juste envie de faire ça. Je pense que tu sais de quoi je parle. Les orages. La tristesse. Ai-je vraiment besoin de développer ? Je ne crois pas. Bon, toutefois, je vais quand même te rajouter une petite carte. Ça ne mange pas de pain. Et peut-être qu'il y aura des conseils. J'entends, oui. Je pense qu'il y aura des conseils. Pour moi, deuxième quinzaine. Deuxième quinzaine de février. Bon ! Ça nous tombe sur le coin de la gueule. Allez, est-ce qu'on peut avoir des cartes supplémentaires, s'il vous plaît, pour cette troisième semaine du mois de février au travail ? Femme qui tient une pièce de monnaie à l'envers. La peur de manquer d'argent. L'ange de l'amour à l'envers. Le manque d'appréciation, quoi. Vraiment, clairement, on ne kiffe pas cette situation. Je pense que beaucoup d'entre vous vont avoir beaucoup de mal par rapport à cette situation. Et beaucoup d'entre vous vont appréhender le fait de ne pas réussir à gérer financièrement, malheureusement. Le chemin du temple à l'envers. Le fait de dévier du chemin initial. La jalousie, les problèmes. Trouver un équilibre. Trouver un équilibre, justement, pour être bien, droit dans ses baskets et être sur la bonne route. Porte vers la spiritualité. Ça, je pense que c'est, voilà, les gens qui en ont marre, en fait, qui sont là, qui ne croient plus en l'état, qui ne croient plus en tout ça, quoi. Ça les saoule. Le monde. Le monde, c'est tes possibilités. D'accord ? En fait, ils sont clairement en train de te dire, comme à tous les signes, d'ailleurs, que cette période de pause est en réalité une période durant laquelle il serait fort bon pour toi de te concentrer sur ce que ça peut t'apporter. D'accord ? Notamment en termes professionnels. Si tu as un projet, profite de cette pause. Voilà. Amour ! La fécondité, le nouveau projet. Peut-être que tu vas apprendre que tu es enceinte. Ou peut-être que tu vas apprendre que ton autre est enceinte. Ou peut-être que vous allez prendre cette décision, justement, de faire un bébé. Vous aurez tout le temps, en même temps, de le procréer. Donc, allons-y. Les échanges et le choix à faire. On voit qu'ici, il y a quand même des discussions par rapport à ça. Voilà. Est-ce qu'on y va maintenant ? Pas maintenant. Oui, mais t'as vu, c'est la merde. Franchement, c'est quoi ce pays dans lequel on vit ? C'est compliqué. Voilà. Vous allez certainement faire un choix par rapport à un projet. Ça peut être aussi un projet de déménagement. Peut-être que l'un d'entre vous va en parler. Et voilà. Vous allez échanger là-dessus. On déménage, on ne déménage pas. On reste, on ne reste pas. On fait un bébé, on n'en fait pas. Voilà. Tout ça. En tout cas, il y a de la prise de décision et de la vraie conversation qui va sortir sur cette troisième semaine du mois de février. Pourtant, en amour. Évolution. La santé. Le nouveau départ. La chose plutôt positive. Et le lâcher prise. Donc, il est possible que, bon, tu commences un petit peu mal la semaine, mais que tu te rendes compte assez rapidement que tous ces problèmes par rapport au coronavirus peuvent te permettre de faire autre chose. Et du coup, tu vas peut-être lâcher ta tristesse et ton énervement par rapport à tout ça. Parce qu'en réalité, tu vas peut-être t'apercevoir, et en partie grâce à cette vidéo, que c'est bon pour toi. Voilà. Allez. Finance. La clairvoyance. Le fait de deviner les choses. La transformation. Pendant l'année en cours. D'accord ? Donc, écoute, si tu sens que ça va être la merde financière, j'ai envie de te dire que oui, tu t'écoutes et tu fais en sorte de transformer les choses. Transforme les choses. C'est ce que j'entends. Transforme les choses. Transforme les choses. Transforme les choses. Donc, si c'est la merde financière, fais en sorte d'économiser au maximum et fais en sorte de créer quelque chose qui te permettra de faire de l'argent. Voilà. Tu sais, j'ai la sensation que les guides veulent qu'on soit tous entrepreneurs. Pas. Tu vois ? Très bizarre. Après, c'est peut-être parce que moi, je le suis et du coup, voilà, genre, j'attire peut-être les personnes qui sont dans le même mood que moi, je ne sais pas. Ils me disent non, ce n'est pas ça. Mais il faut avancer. Certains ne sont pas du tout là où ils doivent être. Et là, je vois, c'est comme s'il y avait quelqu'un de dos et que quelqu'un d'autre lui mettait un chassé dans les fesses, tu vois. Donc, en gros, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de nous pousser tous au cul, quoi. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, non, tu n'es pas obligé d'être entrepreneur. Mais en tout cas, voilà. Si tu as la sensation de ne pas être au bon endroit, si tu as la sensation de ne pas être particulièrement épanoui avec ton travail ou avec ce que tu fais, si tu as du mal à te lever le matin, si tu y vas reculons, si tous les soirs quand tu rentres, tu es là, tu peste, tu te plains, etc. D'ailleurs, demande à ton entourage comment tu es lorsque tu reviens soir ou comment tu es lorsque tu pars au travail. Parce que je crois que pour certains, c'est important. Je crois qu'il y en a qui ne se rendent pas compte. Et en posant cette question, il va y avoir un pas. C'est un éclair de lucidité, lumière. Tu vois. Donc, voilà. Si tu es concerné par ça, bouge ton boule. Voilà. Allez au travail. Quatrième semaine. Le voyage, le départ, le nouveau départ, le commencement de quelque chose, d'une nouvelle aventure, l'union. D'accord. Donc, il est possible que tu aies des propositions de partenariat. Il est possible que tu proposes un partenariat à quelqu'un. Alors, attention par contre, parce qu'on te dit fausses paroles et mensonges. D'accord. Donc, peut-être que cette personne qui te propose quelque chose n'est pas vraiment honnête avec toi. On va essayer d'avoir une carte supplémentaire. Peut-être que ce n'est pas le bon choix de personne. Qu'est-ce qu'on doit savoir, s'il vous plaît, par rapport à ces fausses paroles et aux mensonges. Le voyage à l'envers. L'anxiété. L'anxiété. Ah, ok. Fais attention aux gens qui vont avoir envie de te dire « Oui, mais non. Mais tu crois vraiment que c'est le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau ? Attends, on est tous enfermés. C'est clairement pas maintenant. En plus, comment tu veux que cette idée, elle fonctionne ? Tout est au ralenti en ce moment, etc., etc. » Je sens que c'est ça le message. En fait, n'y fais pas attention. N'y prête pas attention parce que si tu y prêtes attention, justement, tu vas rester là où t'es et ça va te créer une angoisse pas gérable du tout. Donc, n'écoute pas. Écoute-toi. Et écoute-moi aussi. C'est pas mal. D'accord ? Parce que moi, je te veux du bien. D'accord ? Après, ça peut... Ça veut pas forcément dire que les personnes te veulent du mal. Ça veut simplement dire que peut-être que ces personnes ne croient tellement pas en elles qu'elles ne peuvent pas croire en toi. Ni en ton projet. Voilà. Allez, en amour ! En amour, nous avons la distance. Mais je sens que c'est tranquille. Tu vois ? Nous avons la lune, la protection, les choses qui sont cachées aussi. Il est possible que tu apprennes quelque chose qui te fasse te mettre un petit peu en retrait. D'accord ? Mais bon, tu ne t'inquiètes pas parce que là, on a quand même la protection, la réalisation par rapport à ton couple. Donc, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de négatif à ce point-là. Après, tu l'adaptes à ta situation. Mais on va voir. On va essayer d'avoir une autre carte. Ah ! Tu fais mon petit système ? Les possibilités adjacentes. Ah ! Ouais, il est possible que tu prennes de la distance ou que ton autre prenne de la distance parce que quelqu'un est en train de se manifester. Mais on voit que ton couple est protégé. Donc, ton couple ou toi d'ailleurs. Homme qui tient un cœur à l'envers. Abondance en éclosion à l'envers. Donc, on est clairement en train de te dire que si tu partais dans cette direction, ce ne serait pas pour quelque chose de top. Et derrière, tu vois... Derrière, on a le voyage à l'envers. Donc, on voit bien que ça ne va nulle part. Le cœur brisé à l'envers. Bon, on voit bien que ça ne te fait ni chaud ni froid. Et on a la victoire. D'accord ? Donc, il est possible que certains décident de ne pas du tout y aller. Ok ? Il est possible que certains décident d'y aller mais que ce ne soit vraiment que sexuel. On a la balance, tu vois, le fait de choisir. Il est possible aussi que certains d'entre vous soient célibataires et qu'il y ait des possibilités. Et on aura tous beaucoup plus de temps de parler, je pense, en étant chez soi, n'est-ce pas ? Donc, voilà. Allez, en termes d'évolution, nous avons l'enfant, le nouveau projet. D'accord ? Ton projet potentiel. Peut-être une question de déménagement ici aussi. Je ne sais pas. Le cadeau. D'accord ? Donc, très bonne idée. Si tu as pour projet de faire un enfant, très bonne idée. Si tu as pour projet de déménager, très bonne idée. Si tu as un nouveau projet professionnel, très bonne idée. Fonce. Fonce et vas-y tranquille, en fait. Enfin, vas-y tranquille, non, bouge-toi parce que tu n'oublies pas. Masculin sacré, on est dans l'action. Mais ne te stresse pas, ok ? Là, tu es là, tu es zen. Donc, c'est très bien. Les finances, nous voyons le compromis, la nouvelle chose qui débute pour toi. Enfin, la possibilité qui débute pour toi. Nous avons également le coup de chance. Et le coup de chance qui, manifestement, va durer dans le temps. C'est trop bien ! Tu as un super tirage. C'est un des moins longs, d'ailleurs. Tu vois, en fait, en réalité, je vais vous dire un secret. Lorsque tu vois que ta vidéo est longue, c'est qu'il y a plein de trucs un peu relous. Et que, du coup, je cherche des informations supplémentaires pour, tu vois, pour gérer le relou, tu vois. Donc, voilà. Donc, toi, ton tirage, il fait partie des moins longs. Allez, deux cartes pour les vierges célibataires, s'il vous plaît, pour ce mois de février 2021. Divertissement, une invitation est à venir. J'aurais pu te dire qu'en même temps, je t'en ai parlé avant. Message reçu. Bon, écoute, quelqu'un va t'inviter. Il y a des possibilités pour toi, vierge célibataire. Allez, pour les vierges en couple, s'il vous plaît, que devons-nous savoir par rapport à ce mois de février ? Fin de cycle. Froideur. Peut-être une période de trois mois. On a la carte du message reçu, là, qui rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure. Il est possible qu'il y ait des gens qui tentent de s'incruster dans ton couple. Oh, putain. La carte du consultant, de la consultante. Pas de dialogue. Ah, c'est bien. Enfin, c'est bien. Après, pardon, je ne juge personne. Mais je pense que certains d'entre vous, vous allez recevoir un message. En fait, vous n'allez tout simplement pas le calculer. Parce que ça ne vous intéresse absolument pas. Parce que vous êtes bien dans votre couple. Ou alors, c'est votre autre qui va recevoir un message. Et cette personne ne va pas du tout le calculer. On n'a rien à foutre. Donc, écoute, c'est extrêmement positif. Je te sors un petit message. Et puis, nous aurons terminé. Ok, il y en a deux qui se sont retournés. Donc, je vais te dire les deux. La guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Tu as un super beau message. Voilà. Et le deuxième message. Archange Michael. Rien que ça. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Franchement, ça ne pouvait pas du tout mieux tomber avec ton tirage. Voilà. Tu as deux messages magnifiques. Écoute, ma petite vierge, je te souhaite un super bon mois de février. Tu n'hésites pas à liker, à partager, à commenter. Surtout pas. Si on est encore ensemble et qu'on ne se connaît pas, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite clochette pour recevoir mes notifications. D'accord ? N'hésite pas à regarder, comme je te l'ai dit, ton signe linéaire et ton ascendant. Je te fais plein de bisous. On se retrouve de toute façon très bientôt pour les guidances journalières. Bisous, bisous. Ciao.